Voici une façon ingénieuse de préparer un beau et surtout bon gratin pour changer de la manière classique. On aura besoin d'un kilo de pommes de terre qu'on va bien laver et éplucher et on va ensuite les couper en gros dés. On les met ensuite dans une marmite qu'on va couvrir d'eau froide et on va porter à ébullition pendant 15 minutes. Il nous faudra ensuite un gros oignon. On va le hacher assez grossièrement. Vous allez ensuite couper 5 champignons en tout petits morceaux. Si vous n'aimez pas les champignons, vous pouvez très bien ne mettre que les oignons. On passe ensuite en cuisson. Dans une poêle, on met de l'huile d'olive à chauffer. Et on fait revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien translucides et commencent même à caraméliser. Après une dizaine de minutes de cuisson des oignons, on vient ajouter les petits morceaux de champignons. On poursuit la cuisson de 5 minutes en remuant régulièrement et on vient ensuite ajouter 350 g de viande hachée. On émiette bien la viande hachée et ensuite on assaisonne avec du sel, du poivre, du piment doux, du persil séché et de l'ail en poudre. On remue bien le tout. Vous continuez à bien émietter la viande hachée durant la cuisson. Après 15 à 20 minutes de cuisson, on va égoutter les pommes de terre. Et après une dizaine de minutes de cuisson de la farce, ça devrait être prêt, on peut retirer du feu. Après avoir égoutté les pommes de terre, on les remet dans la marmite vidée. On ajoute une grosse cuillère à soupe de fromage type philadelphia ou vache qui rit. On assaisonne avec du sel et du poivre. J'ai mis également un petit peu de persil séché et j'écrase les pommes de terre en purée. Vous écrasez bien jusqu'à obtention d'une purée bien lisse. Vous allez prendre ensuite de petits ramequins individuels. Et vous allez étaler une bonne couche de purée dans le fond de votre ramequin en remontant sur les bords. Vous allez laisser un gros creux au centre. Ensuite, vous égalisez bien les bords. Après avoir obtenu ceci, vous allez pouvoir remplir vos ramequins de la farce de viande hachée. Donc vous remplissez entièrement l'intérieur. Vérifiez quand même que vos ramequins vont au four avant de les utiliser. Sinon, vous pouvez aussi préparer cette recette dans un grand moule à gratin. Vous allez ensuite recouvrir la surface de fromage râpé. J'utilise de la mozzarella. J'ai mis ensuite tous mes petits ramequins dans un grand moule pour faciliter le déplacement. Et on va faire gratiner le tout au four à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Il ne vous reste plus qu'à déguster et à vous régaler. J'espère que cette recette vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada